Bien le bonjour, ah ben je m'en suis vu là, oh pire, bien le bonjour, bien le bonjour. Ah, il commence à faire froid, c'est terrible. Oui, c'est vendredi, allez, c'est vendredi, c'est là, moi je suis en retard, je suis en retard, je sais. Je suis en direct ou je ne suis pas en direct ? Ah, je suis en direct, c'est vendredi, supprimer le commentaire, je m'en suis vu ce matin, j'avoue que ce matin c'est en mince, il est 8h41, ah ben là j'ai fait fort, voilà. Elle fait fort aujourd'hui, je me suis revenu tôt, je suis allé au boulot, je suis revenu, ah ben là, j'ai piqué de nez deux secondes là, you. 30 minutes, tu étais, ah bonjour Amino. Et personne ne m'a cherché ma mère, vraiment, oh, le désamour là, je vois les cœurs de cet âge. Mais tu le laisses ou non ? Mais tu le laisses, ah ben là, j'ai eu le le C'est vous qui posez le sujet aujourd'hui, lisez ce qui est sujet, je ne veux pas réfléchir moi. Bonjour Mamino, bonjour Leslie, oh mes lunettes sont, mais alors j'arrive vraiment à ne plus avoir grand chose. Bonjour Roger, bonjour Clémentine. Là tu te réveilles, tu as chance, tu es en congé non ? Même là, ça m'a peut-être jeté l'air comme ça, posé un jour de congé là, 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 là. Il m'en reste même combien ? Ben comme j'ai quelque chose à faire avec mes jours là, ben ce serait du gaspillage. C'est comment, c'est vous qui posez le sujet, le premier sujet, la personne, la personne qui introduit le sujet là, je ramasse seulement. Wow, il y a Karine Land, wow Nelly, oh bien le bonjour, Nelly Land. C'est quoi ce temps ? Wow. Un temps londonien, c'est quoi ce temps ? Bonjour évidemment. Les sorties de Shakiro, Shakiro dit quoi ? Ah non, 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 je ne suis pas au courant. Ah ben voilà, voilà une personne qui est réactive. Non mais, ma mantra aurait, elle ne pourrait l'étendre pas, les autres sont assis là au premier banc. Je dis qu'introduisait, introduisait, Shakiro dit que quoi ? Ben, on n'a plus de notification ici dehors. Pourtant, Shakiro, Shakiro dit que quoi ? Ben, pense ça comme ça, hein. Shakiro officiel 237, c'est lequel alors ? J'en ai marre de ce temps en vrai. Il y a deux jours. Je ne vais pas du mariage. S'il te plaît, tu peux. Concernant la fête, Samy, mais je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et puis, je ne vois pas, c'est sur quel profil ? Il y a renaissance, il y a deux, 237. Que j'aille chez Félix ? Oh, j'ai 10 trains, 10 trains, 10 trains en retard. En direct chez la... Ah oui, oh, mes condoléances. Mes condoléances, Nelly. Ah ouais. Courage à toi, courage. Voilà que le matin, comme ça, je suis complètement adouée. Moi, je suis sensible, vraiment. Au cours. J'avoue que les médicaments, là... Je ne suis pas au courant de ce que Shakiro a dit. Il faut que j'écoute d'abord. Et puis, la fête, Samy, vraiment... La fête, Samy, c'est clair. Moi, je vous dis d'abord. Ceux qui ne veulent pas clair, ça, c'est pour eux, là-bas. Ceux qui ont des problèmes vont attraper l'état ou 237. Il y a des moments, il faut arrêter au quartier. Il y a des moments, il faut arrêter au quartier. Moi, je ne sais pas ce que Shakiro a dit. Elle a dit quoi ? Bon, un autre sujet, parce que je ne sais pas ce qu'elle a dit. Ah, ok. Mais quelle page ? Il y a tellement de pages. Alors, il y a tellement de pages. Alors. Shakiro. Je ne vois rien sur Shakiro ici. Je ne sais pas sur quelle page. Donnez-moi la page. Félix a plusieurs pages. Allez, oula, mais le sujet, c'est le sujet du moment. Le sujet du moment. Non, l'essai. Vous avez dit qu'au bout du troisième poireau, moi, j'étais fatigué. Non, non, c'est bon, j'ai dit stop. Je dis, on arrête. Parce que je me doute bien que si les gars commencent à publier, c'est que ça déborde. En cours de téléchargement, le poireau d'un agent du ministère des Finances. Même Julliard a dit qu'il est fatigué. Julliard a dit qu'il va dormir, il s'est téléchargé, mais il revient aujourd'hui. Je ne vois pas ça, pardon, voyez-moi le lien. Non, 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 non. L'affaire Samy est close et enterré. Il n'y a même pas d'affaire Samy. Ce qui continue là, c'est pour eux. Regardez notre pays là, c'est s'écrouler. Mais il y a des moments où à Chouin, Makada, je réduis à nouveau-né. Le reste, je composte. Bonjour, ma Anne. Bonjour, Josiane Nenda. Comment vas-tu, ma Josie? Comment vas-tu, ma mère? Ma Anne, comment vas-tu? Non, non, il y a des moments où il faut savoir dire stop. Ce n'est pas parce que nous rigolons souvent, parce que nous prenons des choses. Oui, il y en a qui pensent que nous sommes même dus. Non, nous ne sommes pas assez. Moi, je ne suis pas assez du... Je mets beaucoup d'eau dans mon vin. D'ailleurs, il est devenu infect. C'est même plus du vin maintenant. C'est une espèce de chose colorée. Il n'y a pas d'affaire, Samy. Il n'y a aucune plainte nulle part. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'est perdu. Quand tu arrives même au Cameroun, tu dis Samy, on te dit Samy, Anza. Samy, c'est qui? Personne, âme. Maintenant, collez-nous la paix. Si vous avez la force d'aller mettre Karim Mungwe en prison, allez-y. Sinon, Charop. Il y a des moments où il faut que même les plus tardées arrêtent avec le palais. Il y a des cachets dans les pharmacies. Il n'y a pas d'affaires, Samy. Il n'y a jamais vu d'affaires, Samy. Il y a la version officielle là-bas. Vous vous en contentez parce que c'est votre pays. Vous ne voulez pas lutter pour que les choses changent. Parce que vous voulez vous en lisez dans des sujets à 2 francs 6 sous. Un pays dans lequel on ne fait pas confiance aux institutions n'est pas un pays. Ça dit qu'il y a une version officielle. Mais il y a des bourgres dans les quartiers qui disent que ce n'est pas vrai. Et il ne trouve pas un, comment on l'appelle, VP, né de Trumpette de Londres. C'est lui qui est un pro-régime. Et c'est lui aujourd'hui qui dit qu'il ne croit pas en la version officielle. Mais moi, il y a des choses qui me dépassent. C'est ton régime, non ? Tu le défends. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui tu dises que tu ne crois pas en ce qui est dit là-bas ? Pourquoi tu ne crois pas ? C'est ce que tu dois prendre. Tu dois même le premier après et le demain. Tu ne crois pas pourquoi ? Pourquoi tes autorités, les inspecteurs qui pendant les heures de travail s'artiquent le poireau ? J'avais un doute. Je pensais que, j'ai pointé que le bourgre, il doit avoir la vidéo intégrale. Parce qu'il y a une vidéo intégrale. Le bourgre de sous-prefait là, le sous-prefait de Bagaroua Boulaï était au boulot. Au boulot là, tu as tout. Tu vis dans ton boulot. Il y avait une valise, une, 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 une. Bon, quoi que, peut-être que tu es envoyé à ponctuellement. Mais si tu es en voyage, tu es comme les nous, comme ça, qui sont piétons. Tu n'as pas une voiture, ta valise serait dans le, dans la, dans la voie. Ta valise serait restée dans la voiture, ta veste frère, voilà, tu vis au bureau. Tu vois donc, vous voyez donc des personnes qui ont des vies compliquées. Quand on demande aux gens de libérer leur pays, de lutter, franchement, ils sont dans la démagogie. Il n'y a pas d'affaire, Samy. Les versions là, toutes les versions là, maintenant, je me touche avec. Je ne veux pas savoir. Ce que Shakira dit. Elle arrive quatre mois en retard. Hein, je ne gère pas. Le Samy Zala. Cette affaire a créé assez de remous comme ça, pour rien. Il y a des Kamounets qui meurent tous les jours. Aïe. Ah non, mais tu parles, un nul cesse ou un seulement. Nos, nos, nos estomacs vont être complètement criblés. Il n'y a pas d'affaire, Samy. Après Samy, là, il y a eu combien de morts ou 237 qui n'intéressent personne. Hein. Nous sommes dans la lutte. Nous ne sommes pas là pour faire du Kappa Aka. Revenez quand il y aura un nouveau Cameroun. On va rouvrir l'enquête, l'affaire Samy. Le Japa. Sous-titrage ST' 501. Elle faisait de rodeïa avec son caddie. Tu te moques de moi, évidemment. Jusqu'à me suis concentrée même. Jusqu'à me suis même concentrée. Ta bosse, elle faisait de rodeïa avec son caddie. C'est tout. Ben, elle était, elle était, elle était, Ben, 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 il s'en se coupe. Ah, 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 ah. Ah, bonjour, ma Micheline, comment vas-tu? Il va falloir que les Camerounais apprennent définitivement à s'intéresser à l'ensemble et pas aux individus. Nous luttons, luttons pour avoir un bon système, de bons systèmes. Au lieu de passer le temps à vouloir faire du Kappa Aka. Voilà nos autorités qui sont versées dehors. Et ça, c'est même petit. Je vous redis ici qu'il y a des Camerounais qui vont marcher, qui vont se déshabiller. Place de la poste centrale. Bonjour, Mayola, comment vas-tu? Ils vont se déshabiller. Il y en a qui vont perdre la raison. Il est vrai que nous autres ne sommes pas d'accord avec les publications, les nudités et tout, et tout. Mais c'est ce que la majorité a choisi. Il y en a qui adorent voir ce genre de choses. Donc, certains ne donnent au peuple que ce qu'ils veulent. Ces personnes-là, ces autorités-là, beaucoup se tiennent par le chantage. Vous voyez là. Hein? Les gars, aujourd'hui, sont au carrefour des pleurs du Mbola. Bonjour, Cassidy, comment vas-tu? Ils sont au carrefour des pleurs du Mbola. Le pays est fini. Fini même ses petits. Je ne sais pas comment nous allons faire pour trouver l'équipe qui va redresser le Cameroun. Donc, il y a des moments où, c'est pas parce que moi, je suis dans le Japon avec vous. Je ne sais pas par quel bout nous allons prendre ce pays-là pour le redresser. Je ne sais pas. Donc, quand les gens arrivent avec la vue de l'œil, avec un problème de schizophrénie, de paranoïa et tout, pendant quatre mois, nous saoulons avec une histoire qui, finalement, est devenue sans tête ni que moi. Vous avez dit au départ que quel que soit ce que, qui que ce soit, sortira de l'affaire Samy. Ça ne va satisfaire personne. Vous l'avez dit ça, que c'est fini. L'histoire est pourrie. C'est comme ça. Et c'est notre pays qui veut ça. C'est notre façon de voir les choses qui veut ça. Quoi que vous sortiez de l'affaire Samy, là, personne ne sera plus jamais d'accord, quelle que soit sa vision de l'affaire. Bonjour, manga liberté. Comment vas-tu? Non, il faut nous lâcher. Nos cerveaux, nous n'avons qu'un seul cerveau. Vous saturez nos neurones pourriens. Vous prenez des gigas, des méga octets dans nos cerveaux pourriens. Alors là, il faut arrêter. Vous voulez que je vous sorte les dernières nouvelles. Le nombre d'assassinats. Chez lui, maintenant, c'est assassinat et poireau, asticage de poireau. Chez lui, il ne passe pas une journée. Assassinat. Assassinat. J'ai même vu quelque part, c'est peut-être pour Cameroun, deux enfants qui ont été retrouvés dans le congélateur de l'heure ou belle-mère ou quoi. Vous parlez de quoi même? Vous voulez nous ramener les histoires d'affaires, Samy? Hein? Il n'y a pas d'affaires, Samy, dis donc. Regardez, je vais chez lui. Il y a 11 heures. Assassinat. Gawaboulaye. Voilà le préfet. Pendant que tu t'as stic. Un taximan. La tête. Séparée du corps. Hein? J'étais dans les champs. Voici le Cameroun. Vous savez tous les drames qui viennent de ce pays-là. Qui demande justice ici? Qui demande justice pour les enfants du septentrion qui tombent sous les armes de Boko Haram? Hein? Qui? Qui demande justice pour eux? Vous parlez que je suis ici pour les individus, dis donc. De temps en temps, nous prenons l'exemple d'un individu pour étayer nos dilles. Hein? Je ne fais pas des pensements sur les jambes de bois. Surtout pour dans la situation du Cameroun, là, les Camerounais. Vous avez vu ce que Judith, c'est Judith? Non. C'est Judith, elle s'appelle comment? L'enseignante, là. Vous avez vu comment elle nous a remercés ici? Hein? Voilà ce qui se passe à votre pays pendant que vos commissaires, vos inspecteurs, sur leur lieu de travail, ça stique le poireau. Vous racontez quoi qu'il a? Le corps d'un jeune enseignant d'université repêché ce jour dans le fleuve Logon. Il n'y a que ça au Cameroun. Des morts inexpliquées. Il n'y aura jamais d'enquête. Hein? Les nudes de Mendo-mo, il y a les nudes de Mendo-mo où? Il y a les nudes de Mendo-mo où? Qui a même vu son triangle des Bémudes? Hein? Mais les Cameroun a non fait un sujet de moquerie. Beaucoup rient. Pourtant, le gars, ça dit, en direct, là, à Mendo-vision, le gars est entre, il a, ça dit, il est, il est coupable d'un certain nombre de choses. Hein? Tentative d'assassinat. Il y en a qui en ont même sorti une chanson. Vous pouvez voir, quand on parle de conscience collective, vous pouvez voir jusqu'où, quand je parle de cerveau, quand je parle d'éducation, c'est parce que nous ne sommes plus éduqués. Nous ne sommes plus éduqués. Et dites ça à nous. Oui. Elle nous a dit, merci à nous envoyer un boulet. Comme ça, on lui demandait même quelque chose d'ailleurs. Mais donc, il y en a qui ont sorti une chanson. Il y en a qui dansent eux-mêmes sur la chanson. Nous parlons de conscience collective. Et c'est nous qui passons de temps à pleurer par tout qu'il faut aller, il faut nous sauver. Il faut nous sauver. Vous avez vu quoi? Vous ne voulez pas lutter? Vous allez battre tous au pays. Vous qui êtes dans le Maghreb, vous avez fini par battre au pays pour lutter. le Dorsi. Hein? Le Dorsi. J'avais vu cette vidéo. Des gars qui pleurent, ils disent qu'ils sont enfermés au... J'ai vu cette vidéo. Des gars qui pleurent, ils disent qu'ils sont enfermés en Turquie. Ils veulent battre. Il faut les faire battre. Quand on vous dit de lutter, Omboa. Quand on vous dit de lutter, Omboa, vous ne voulez pas lutter? Je ne sais plus où j'ai vu cette vidéo. Vous ne voulez pas lutter quand vous dites de lutter, Omboa. Je ne sais plus où j'ai vu cette vidéo. Les gars sont enfermés en Turquie. Ils disent que aidez-nous, aidez-nous. Vous aidez, on vous demande de lutter sur place au pays. Vous préférez aller serrer d'autres chez eux. Pendant ce temps-là, les propriétaires du pays sont en train de piller. En train de piller. J'ai une là à ramasser. Elle m'a bloqué. Maintenant, il y en a qui anticipent même. Une espèce de tribaliste notoire. Parti et bacampe. Elle allait se planquer quelque part. Ce n'est pas la peine de bloquer. Je vous ai dit ça. On peut entrer. Les pages sont des profils indépendants. Je suis admin sur un certain nombre de pages. Je peux me balader avec. Ce n'est pas la peine de bloquer. La page-ci est mon profil à moi. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, Parti et bacampe. Elle est dans un coin là-bas. Elle pensait être cachée. Apparemment, elle aurait fait ce direct à 2 heures du matin. Vous parlez en Belgique ici. Tu parles de ce que mais vraiment, il y a des tâtes qui se perdent dans ce bas mondain. En vrai. À Chouemakanda. Il y a des tâtes qui se perdent. Je devais faire un goûter sur elle hier, mais les histoires de Kuitu l'ont emporté. Il faut que je change de profil puisque celui-là, de toute façon, je vais prendre lequel? Voilà. Non, mais nous laissons un certain nombre de personnes. quelqu'un peut me renvoyer parce que le lien là, je ne sais pas à quel niveau il est. Non, non, ça c'est trop tôt. C'était hier. Vous l'avez mis ici hier. Alors hier. Les histoires de Kuitu sont venus. Les histoires d'astiquage de poirons sont venus nous remplir. Voilà, c'est ça. Donc, voici Pati et bacampe pour la postérité toi là. Quand les procès, si ça cuit au Camoun, même si ça ne cuit par changement de régime, toi c'est là, ces pays, ces pays, comme tu écartis tes yeux là comme ça là, comme si tu ne voyais pas clair, si tu ne vois pas clair, il y a des doubles vitrages, Pati et bacampe. Moi, j'écoutais, je suis en train de télécharger une plainte. Il y a amer, amer qui se balade pour lui, sauf que remonter un jour à la surface, ça c'est clair. Donc, Pati et bacampe, à 2 heures du matin, l'heure des humaines. Tu crois que c'est parce que tu mets, je ne suis même pas su que la fille s'y attendait, écoutons, félicitations, il y en a qui la félicite là-bas. C'est le genre de direct où nous devons passer, nous devons, ça dit, même les commentaires, les profils qu'on voit ici, eux-mêmes vont suivre Pati et bacampe. Si un jour, ça cuit, s'il y a une guerre tribale au Cameroun, si la communauté Betty s'en prend un jour, je dis que, pas les histoires de 92 là, si un jour la communauté Betty, enfin Betty vous le s'en prend au Bamlèque en mode guerre tribale, toi là, tu vas aller à la CPI, tu feras partie des personnes qui vont aller à la CPI. Avant de passer, eh bien, je vous remets cette pensée de Simone Veil, les crevettes là, je vous remets cette pensée de Simone Veil, il faut que ça entre dans nos têtes, parce qu'il y en a qui rigolent là, qui viennent nous raconter des bêtises, Pati et Baka un peu, parce qu'il s'agit d'elle, vit en Suisse. Il y a quelque chose qui j'aimerais laisser, qui a été dit par une femme que j'aimais beaucoup et que j'ai admirée, qui avait dit, j'espère que je vais me souvenir de tout, construire un monde dans lequel un nouvel Auschwitz ne sera plus possible, dépend de chacun d'entre nous. Cela passe par l'éducation, un travail de chacun ce soir et une attention permanente portée à l'autre. Qu'en reconnaissant en l'autre quelque chose qui nous est commun, cela s'appelle la fraternité, cela s'appelle l'humanité. C'était Simone Veil. Merci. Et Baka, tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Vivre dans un monde dans lequel Rwanda, ce qui s'est passé au Rwanda ne sera plus possible et tu es assis là. T'as pas, c'est toujours la même communauté. À raconter des bêtises. Grâce à cette assaut comment? Qui des? Écoutez, les autochtones. Écoutez, elle est assise en Suisse. Parce que nos grands-parents se sont fait. Tu es assise en Suisse, qu'est-ce que tu... T'as dit tes grands-parents, tu connais ton village? Il faut nous situer ta famille. Et Baka un peu, hier, je devais te ramasser. Je devais te ramasser hier. Mais je te ramasse ce matin. Le vendredi, j'ai pas bien d'être fixé. Tu vis en Suisse. Tu es maquillé là comme une voiture volée. Tu veux parler des histoires d'autochtones? Va au 237. Pas vos histoires redefendent des petits boulous qu'il y a de verser ici. Il y en a qui se font entroniser un chef à Strasbourg. Comment on appelle celui-là? Les noms que les gens m'aiment. J'ai l'a oublié le nom. Elisa Bissot dit qu'elle mène à elle quoi? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est matriâche de qui? Hein? Des tribalistes pro max. Vous arrivez ici en terre inconnue. Sur un autre continent à presque 6 000 kilomètres de vos villages. Ici, vous venez vous faire entroniser. Pourtant, quand nous sommes au 237, vous dites à certains qu'ils ne peuvent pas se faire entroniser dans d'autres villes que celles de leurs ancêtres. Mais il y a un truc qui ne tourne pas dans chez nous. Vous dites que les foyers Banjun des foyers Bafang dans d'autres villes au Cameroun ne devraient pas exister. Vous vous prenez vos pieds. Vous venez mettre vos foyers ici à près de 6 000 kilomètres. Chez les Minterranéens, un endroit qui n'est pas votre, la terre de vos ancêtres. Est-ce que vous pouvez suivre ces filles-ci? Elles sont dans des camps-cans-groupes de haine, de propagande de la haine. Donc, en partie, écoutons celle-ci là, je la gère aujourd'hui, même s'il faut qu'il passe de vos ancêtres. Donc, bip-elle est. Elle est là, elle fait l'air. Il faut aller aux 237. Dans le jus. Tu ne viens pas ici là, maquiller comme une voiture volée et pendre taille. Garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Elle va dire que toi là, tu vas pas dire les gens qui ont fini à ces pays ça cuit aux 237. Même si ça ne cuit pas. Nous tous allons être comptables de nos dits, de nos faits, gestes et dits devant le 237. Le nouveau 237. Et oui, c'est ça qui est ça. Moi-même, je me prépare. Je me prépare. Nous tous là. Nous tous. Tu croyais que tu étais trop bien caché? que je n'ai pas fait de live. Je sais normalement que je n'ai pas le droit de pouvoir en faire sur cette page. C'est une page que beaucoup de mes partenaires professionnels, commerciaux, regardent. Mais je vais plutôt faire ces activités dans une autre page. Donc celle-ci, je vais m'en la prendre pour recommencer à sensibiliser en masse. Je dis bien en masse tous les autochtones de la forêt. On va faire la même chose qu'on faisait avant, c'est-à-dire que lorsque je sensibilise et moi, je ne parle que des faits vérifiables et vérifiés. Lorsque je parle ce que vous avez comme message, il faut absolument le relayer. Je dis bien en masse. ça voudrait dire que lorsque je laisse un message, vous appelez au bled, il faut même faire des groupes WhatsApp, vous appelez au bled et vous relayer le message. Parce que nos grands-parents se sont fait avoir en 1957. Nos parents se sont fait avoir par la suite en 72. nos parents sont encore fait avoir dans les années 90. On ne peut pas pas se faire avoir. Bonjour chère, comment tu imagines ? Chers peuples de la forêt, chers peuples de savoir, chers peuples de la forêt, chers peuples de savoir, chers peuples de la forêt, chers peuples de la forêt. Pourquoi est-ce que les miennes ne se sont pas fait avoir ? Quand tu dis vos parents, lesquels, tu as recensé où ? Tu as fait un recensement où ? Et la mère. Quelque chose d'abstrait comme ça. Nos parents se sont fait avoir, nous les enfants de la forêt, les sawas, les machin, machin. Les sawas, beaucoup ne vivent pas, les villes-là ne sont pas dans la forêt. Dualala, le grand Dualala est devenu une ville et une ville depuis longtemps. Vos parents se sont fait avoir, les miennes ne se sont pas fait avoir. Nous, on n'a jamais vendu nos terres. C'est de ça que tu parles. Combien de terres sont vendues dans le sud ? À part ce que Biya brade. Les seules terres problématiques au 237, à part ce que Biya vende, brade, sont les terres à Yaoundé et à Duala. Et ces autorités là font même partie des gens qui foutent un désordre fou dedans. C'est la gestion, la mauvaise gestion du Camoun qui fait à ce qu'il y ait des problèmes de propriété des terres aujourd'hui. Ils sont eux-mêmes dépassés. Il y a des parcelles qui sont vendues à 10 personnes. Il y a des parcelles, on ne sait même pas si elles ont été vendues. Le Camoun, la personne ne le comprend plus. Personne ne le comprend plus. C'est le reparlable de ce sort. Donc quand tu dis que vos parents ont dit mes parents se sont fait avoir, moi je suis mon père fin, ma mère Ngoomba, sud, 100%, mon père est chef du village. Cette femme-ci, parlant sûrement de Fran Biya, elle dit que quand chez les Bamleke, le fils remplace le père, mais maman, ce sont des chefferies, ce sont des cheffes traditionnels, exactement comme chez nous, dans le sud. mon père a remplacé son père à lui et son fils, un de ses fils va le remplacer à la chefferie. Par contre, quand tu parles de Fran Biya, nous sommes dans une république, ma chère, nous ne sommes pas dans un, je ne sais pas, dans une chefferie. Nous ne sommes pas dans une chefferie ou dans un lamida. Nous sommes dans une république et dans une république, le père ne laisse pas son fils. Haïti aussi avait des enfants, il aurait pu laisser son fils, il ne l'a pas fait pourquoi dans le même pays. Donc, écoutons la bêtise de celle-ci. Enfin, bêtise, vous m'avez compris, c'est une affaire de français là-bas, mais je fais abstraction. vie ou tout simplement d'autres choses, c'est-à-dire, voilà, de mort. Donc, on a plus d'intérêt à sensibiliser en masse, je dis bien en masse. On ne peut plus se faire avoir, on n'a plus droit à l'erreur. On ne peut pas faire que celui qui nous a mis, c'est-à-dire la base, la base de tous les malheurs que nous avons au Cameroun. Il est chassé partout, au Sahel, et puis son cheval de Troyes est au Cameroun en Afrique centrale, comme si de rien n'était, vous comprenez un peu. Donc, il faut que tout le monde sache de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt n'ont pas droit à l'économie ? Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt sont dans la misère totale ? Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt n'ont pas du tout le droit de pouvoir faire quoi ? De pouvoir travailler dans les multinationales. Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt sont oubliés par les bourses d'études ? qu'elles accusent les bamilekés d'être le cheval de Troie de la France au Cameroun ? Est-ce que vous entendez cette bougre-ci ? Quand elle parle de cheval de Troie elle parle de bamilekés ? Que la France est en train d'être chassée partout au Sahel mais au Cameroun a un cheval de Troie qui sont les bamilekés ? Est-ce que ça entend ? Tu parles de quelle bourse ? Qui est au sommet de l'État là-bas ? Qui gère tout ça ? Qui gère tout ça ? Vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit tu apportes les preuves il ne faut pas la fille elle va déposer une plainte contre toi elle dépose une plainte contre toi abîmter ah oui peut-être que c'est toi qui va servir de leçon depuis là je devrais le faire je devrais déposer une plainte contre Élise Bissot Élise Bissot je ne sais pas mais je ne vois pas elle s'est mais toi là tu es comme un amange écoutons même s'il doit passer deux heures de direct ils sont là sauf que passer on va écouter ils sont direct du combien de temps ? ou deux heures vingt-six ça ne va pas être possible n'ont pas droit aux deux études n'ont pas droit à ces activités c'est-à-dire tout ce qui vient vraiment comme avantage de la part des multinationales pourquoi est-ce que les multinationales s'installent au centre au sud à l'est au littoral même au sud-ouest sans pour autant faire profiter les autochtones ils nous ont toujours trompés ils l'ont à époudi alors que le Cameroun au Cameroun il y a toujours eu deux pouvoirs je dis bien depuis la nuit des temps la base c'est deux pouvoirs il n'a jamais eu un seul pouvoir il y a toujours eu depuis 1957 qu'il y a eu la réunion entre le coq qui a invité les pères fondateurs du Cameroun il a invité les autochtones de la forêt les autochtones du Sahel les autochtones des Grasseville les autochtones c'est-à-dire nos frères du côté des Sahuas il a invité aussi les bassins il a invité cinq grands groupes pour leur partager le pouvoir et il a bien partagé les deux pouvoirs distincts entre deux grandes parties trois grandes parties autant pour moi il a donné le pouvoir économique au Grasseville c'est-à-dire au Banileke je répète il a donné le pouvoir économique au Banileke et je vais citer leur nom ici c'est pas une affaire c'est-à-dire c'est pas du tout une affaire que je vais parler avec de l'eau dans la bouche non je parle bien des Banileke pas des Grasseville les Banileke il leur a donné le pouvoir économique à plus de 70 à 80% et il a donné au Sahel aussi le pouvoir économique mais sauf que le Sahel a toujours géré ce qui vient de chez eux et les Banileke ne gèrent que ce qui vient du centre du sud de l'est du littoral et même une partie du sud-ouest voilà donc ce mensonge a déjà assez duré il a déjà assez duré oui on nous parle toujours d'un seul pouvoir au Cameroun alors qu'il y a toujours existé deux pouvoirs le premier pouvoir qui a été créé en 1920 même avant même les indépendances avant même la réunion de 1957 le premier pouvoir a été créé en 1920 et le coq a donc pris ce pouvoir il a donc donné il a fait confisquer au Banileke je vais vous expliquer tout ceci durant tous les lives que j'ai décidé de faire dorénavant on ne va parler que du pouvoir économique il faut bien que les nôtres c'est-à-dire tous les les associations lesquelles vous savez à quoi non c'est à vous de déposer plainte c'est pas moi c'est à vous de déposer des plaintes oui 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 pas seulement se rencontrer pour majeur Taro je le dis c'est à vous de déposer des plaintes moi je travaille pour le Cameroun c'est pour cela qu'elle veut déposer une plainte vous vous êtes attaqués comme ça vous êtes assis là vos associations servent à quoi vos associations servent à quoi je ne suis pas la conscience collective je voulais vous dire moi je travaille pour le Cameroun donc quand quelque chose vient déranger le Cameroun moi j'en parle mais depuis là c'est récurrent comme ça là sont versés sur la toile je n'ai pas encore entendu que quelques quelques associations que ce soit aient porté plainte contre ces bougresses là ou ces bougresses là quelque part en fait vous n'avez pas compris aller déposer des plaintes il ne faut pas qu'ils soient seuls je ne vais pas passer mon temps à courir après tout le monde je ne vais pas passer mon temps à courir après tout le monde il y a beaucoup d'associations des ressources qui sont de l'ouest là allez déposer des plaintes le docteur de la forêt commence à comprendre d'où vient leur malheur d'où vient leur affaire d'où vient leur chômage pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas droit de faire les affaires comment ça ils n'ont pas droit de faire les affaires le monde économique est ouvert non tu as de l'argent tu dois investir tu as de l'argent tu veux investir est-ce que tu es absolument obligé d'investir aux 237 il y en a qui investissent partout maintenant apparemment il y a même la côte d'ivoire les gars vont il y a même le Rwanda les Camerounais investissent dans le monde entier aujourd'hui donc ils n'ont pas le droit d'investir tu fais ça quand nous allons au pouvoir 237 tu parles au pouvoir économique là qui est assis en haut là-bas qui dirige le Cameroun qui donne des droits d'exploitation de ci de ça ce n'est pas l'état qui donne un certain nombre de droits il y en a qui ont comment dire l'exclusivité de ci de ça c'est la gestion du pays si tu as de l'argent maman tu deviens une business personne ne t'a arrêté tu vas te débrouiller 237 comme les autres se débrouillent personne ne peut confisquer le pouvoir économique ça ne tient pas la route dans la mesure où il y a des chambres de commerce là-bas tu vas seulement là-bas on te dit pour ouvrir une entreprise ça 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 tu vas là-bas avec ça tu ouvres ta part d'entreprise où est-ce que vous êtes arrêté tu parlais de chômage il n'y a que les qui sont les qui sont au chômage 237 tu veux dire que tous les enfants travaillent et puis quand j'ouvre mon entreprise si j'ai envie d'employer ma famille à 100% je l'emploie c'est ma société c'est ma société quand les enfants du camion vont passer un concours et tu vois une liste à 80% Betty 20% pour le reste du camion tu viens d'énoncer ça c'est ma faute si chez nous là-bas les gars passent leur temps à travailler est-ce que c'est la faute des bambouillais il y a quelques choses qui tournent pas dans chez vous vous voyez donc la haine que l'on transmet on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu en héritage voilà celle-là à qui on a mis dans la tête que le bambouillais a son problème donc au lieu de travailler elle est là à pleurer elle pleure toute sa vie elle pleure depuis qu'elle est venue au monde que si elle est pauvre si elle ne travaille pas c'est la faute des bambouillais c'est la faute des bambouillais l'histoire de oh le pouvoir est à nous là ne tenant plus la fin étant en cours de téléchargement vous avez des bourreux comme ça qui au lieu d'assumer veulent y retourner la situation veulent déjà que d'autres soient responsables de l'état du 237 on enlève le peuple bambouillais aujourd'hui il n'y a plus de business personne n'a arrêté qui que ce soit personne n'a arrêté arrêté qui que ce soit et quand on parle même de business là il y a quel business au 237 en vrai quand on parle de business tu parles de multinational quelle multinationale et il y a beaucoup de prêtres non là nos frères sont à l'argent ils se mettent derrière un certain nombre de prêtres non vous parlez du colon vos carrefours là ce sont des franchises vos carrefours là n'appartiennent pas aux grands groupes carrefours ici vos casinos et tout ce sont des franchises exactement comme en France ici les petits casinos les McDo certains McDo sont des franchises donc quand tu ouvres ta bouche là pour débiter un certain nombre de choses la main il faut comment les vérifier il faut comment les vérifier bonjour comment vas-tu bonjour il faut comment les vérifier ou du moins il faut quand même réfléchir un tout petit peu il faut réfléchir un tout petit peu en matière d'affaires aux 237 il n'y a pas que les enfants baminiquais qui sont aux affaires à un moment là un pan des affaires était tenu par des personnes venues complètement d'ailleurs complètement il y avait des grecs de par l'histoire il y avait des libanais toi là tu as sûrement grandi dans un trou quand tu allais à Douala beaucoup de boutiques étaient tenues par des libanais et il y en a qui sont même encore là les Arnault Arnault si je ne m'abuse c'est grec Arnault si je ne m'abuse les Tchekénis tu veux que je parle des choses qui font partie de notre histoire qui ne sont mal alors pas les baminiquais sont arrivés hier Arnault est toujours à Douala peut-être pas Tchekénis mais Arnault est toujours à Douala Tchekénis les Mahimala si je ne m'abuse les grands hommes d'affaires de ce pays là complètement les corons venus d'ailleurs personne n'a jamais pleuré parce que les banalais ont deux trois qu'un kairi vous venez leur couvrir sur le haricot qui vous a interdit de faire le business vous avez du corps les Niki Niki c'est hier là Niki c'est hier et si je ne m'abuse Niki là appartenait attendez pourtant j'ai mon père qui a travaillé chez Niki comment l'appelle Niki appartenait à qui avant c'est juste un baminiquais qui a racheté Niki est parti si je ne m'abuse Niki n'est pas baminiquais à l'origine du moins n'a partenaient par un baminiquais à l'origine j'ai complètement oublié l'histoire de Niki pourtant j'ai mon père qui a tenu la comptabilité là-bas longtemps Niki n'est pas baminiquais à l'origine vous vous faites quoi avec votre agent vous faites quoi avec votre agent vous avez décidé de boire les dents pélicons si les enfants baminiquais sont éduqués à être économe nous nous sommes dans le sud éduqués à boire c'est ça qui l'avait été c'est ça qui est la vérité j'ai pas la mémoire moi je vous dis que j'ai grandi à Yahoundé et ma mère faisait des courses bien qu'habitant à aider ma mère faisait des courses à Douala les grandes courses à Douala même la nourriture on a là à la battue on a jeté sur ma part à jour deux trois familles on se partage à ça après tu connais l'histoire du Cameroun tu as sûrement grandi à Ngolomondoga tu viens parler du business qui est tenu oh les gars du nord ils ne s'en tiennent qu'au nord mais ça va pas dans ta tête la viande de zébu que tu manges là on la vend exclusivement au nord les chèvres que tu manges là tu crois qu'elles sont élevées où ? les gars ils lèvent sûrement là-bas parce que le terrain est fertile est propice à l'élevage des zébu il y en a qui ont essayé d'introduire les zébu au sud ça ne prend pas ça ne prend pas mon grand-père a essayé du côté paternel avait essayé d'introduire les zébu chez lui ça n'a pas marché ça n'a pas marché donc l'arachide qu'on appelle garou c'est produit oh non non moi ne vends pas l'arachide garou partout je veux que tu cites quoi le coton que tu portes là le coton sont de coton au nord on ne vend pas le tissu si campadou ce qui te dérange c'est que ces personnes sont implantées dans le Cameroun ah ben c'est si nous sommes implantés à Yaound et c'est parce que c'est la capitale c'est comme ça et la capitale va partir de toute façon nous voulons un pays fédéral que tout ça il n'y a que le fédéralisme qui peut diminuer votre folie il faut un découpage du Cameroun il faudrait un peu que chaque bloc gère ses propres affaires et quand on va faire ce découpage on fait de telle façon que les femmes embêtées Bouloula soit une partie ailleurs on va prendre ceux du centre là on les colle à je ne sais pas à l'ouest le sud de là une partie aussi on colle à l'ouest et on va voir comment vous allez faire toi qui parles là tu es quoi tu es Bouloula les Bouloula sont enclavées tu veux que tu ressortes la carte du Cameroun vous parlez des grandes villiers vos colloques qui viennent parler des histoires de Yaoundé vous êtes de Yaoundé Yaoundé est à nous tous de la même façon qu'un enfant est un jour venu de l'ouest a annexé un bout de terre à Yaoundé ou a acheté c'est de la même façon que mon grand-père a été affecté à Yaoundé il a viabilisé un bout de terrain aujourd'hui la loi dit que c'est à lui quand mon grand-père arrivait et que nous c'était la brousse c'était la brousse il n'a chassé personne il n'est pas là à acheter le terrain c'était la brousse c'est le centre qui a défriché quand on parle de père fondateur oui ce bout du quartier là nous en sommes des fondateurs c'était le village de personnes donc quand tu viens ouvrir ta bouche là c'est comme si tu faisais le reproche au français d'être propriétaire à Paris Paris c'est la capitale et puis le Cameroun moderne est voué à être entièrement développé donc on pourra acheter la maison où on en a envie moi si je dois bac au Cameroun et ça l'ouest qu'elle va m'installer je supporte par les autres climats je ne supporte pas les autres climats ou dans la Damawa ou puis dans la Damawa donc quand vous ouvrez vos bouches là pour en finir vous pensez que quand vous vous épatiez le bacam quand tu t'installes comme ça à construire à bâtir la haine tu pensais que les enfants certains enfants sont en train de soucer le pouce s'ils se préparent ils se disent que quand ça va cuit là si ça vient cuit sur nous que nous soyons prêts donc tu crois que tu es la seule quand tu actives ça et je te dis quand vous citez quand tu cites les enfants de la forêt vos histoires d'enfants de la forêt tu mets qui dedans à nous aussi aussi les forêts les ambassons de la forêt les ambassons dans les forêts quand tu dis les enfants de la forêt vous avez fini avec les camps maintenant c'est enfants de la forêt tu veux mettre qui dedans tu veux mettre qui dedans la fêle entre les cuillers là-bas entre ceux qui veulent rester au pouvoir il y a une histoire d'être ni là-bas quand tout le monde est en mode de trembler il y a une histoire d'être ni là-bas hein Momo tremble de la même façon que Esso qui tremble de la même façon que Motazé il y a une histoire d'être ni là-bas quand il s'agit de voler hein dis-moi Biya allait installer il est devenu producteur de VEA il est devenu producteur de VEA il est à Kribi Biya est de Kribi quand on parle de village chacun doit garder son village Biya va nous développer le VEA à Kribi pourquoi il n'y a plus de terre en Vomeka Kribi Vomeka il y a quand même un certain nombre de kilomètres quand il va s'installer à Kribi son village toi qui fais le reproche à Chidi les Bameleke s'installe partout voilà Biya qui a laissé hein son Vomeka pour aller installer sa société à Kribi c'est valable pour tout le monde c'est valable pour tout le monde ou bien écoutons la bêtise de celui-ci écoutons pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de travailler il faut même l'avoir parce qu'être fonctionnaire vous avez vu ce qui se passe avec quoi avec les professeurs ça c'est la fonction publique vous voyez donc ça ça dépend du côté du pouvoir quoi politique c'est-à-dire entre parenthèses l'administration mais là lorsqu'on parle du vrai pouvoir le pouvoir c'est pas celui-là qui signe les papiers non le pouvoir a toujours été l'économie lorsqu'on vous met de côté pour l'économie vous n'avez rien c'est pas Macron qui décide pour la France c'est pas Biden qui décide pour les Etats-Unis ce sont ceux-là qui ont l'économie les Etats-Unis qui décident qui ont le pouvoir de décision je répète il faut absolument que les autochtones de la forêt comprennent le système pourquoi est-ce qu'ils ont toujours eu ils ont toujours comment dire ça été mis de côté dans tout ce qui est vraiment économie dans tout ce qui est vraiment entrepreneuriat mes chers bambliques puisque c'est de nous qu'il s'agit moi même là c'est Tchakonte je suis fatiguée donc j'ai été adoptée par la famille Tchakonte qui est de ouest tout intérieur parce que là moi mon village c'est pas tout donc comme nous avons le pouvoir ce n'est pas bien qu'ils décident pardon à partir de cette seconde nous travaillons à le faire sauter de là puisque c'est nous qui avons le pouvoir hein c'est nous qui avons bonjour Dati c'est nous bonjour Patou c'est nous qui avons le pouvoir non donc nous devons dégager celui qui a étudié là c'est elle qui dit nous attendons quoi donc depuis là c'est nous qui avons le pouvoir et Pomba est toujours Aituri et activons nous voilà des personnes qui ne s'écoutent pas parler regardez voilà sa tête qui est vraiment par exemple pour gagner les marchés au Cameroun vous comprenez pour pouvoir faire venir des investisseurs au Cameroun pour pouvoir avoir accès aux emplois des multinationales tout ceci est lié pourquoi parce que tout simplement le coq en arrivant au Cameroun la France que ce sont les forestiers qui ont de l'argent bon pas de l'argent les richesses qui peuvent produire de l'argent alors comme donc le coq il n'est jamais venu chez nous pour pouvoir nous donner tout simplement nous faire des faveurs il a pris cela qu'il sait qu'eux ils ne produisent pas grand chose il leur a donc donné le pouvoir économique vous comprenez sauf sauf que ce n'est pas un problème il aurait pu donner le maquille mais le problème c'est qu'en fait tout ce qu'ils ont toujours géré tout ce qu'ils ont toujours vendu tout ce qu'ils ont toujours négocié tout ce qu'ils ont toujours hypothéqué je dis bien hypothéqué et je pèse mes mots a toujours été du centre du sud de l'est et du litoral une partie du sud-ouest est-ce que vous avez compris non je m'en ai parti et bakham quand il s'agit d'exploiter des mines au 237 qui donne l'autorisation quand tu parles des matières premières du Cameroun qui donne l'autorisation et qui exploite tu as combien de bamileké qui exploite les mines au 237 tu as combien de bamileké qui exploite les mines au 237 hein quand Bia donne le fer en exploitation aux chinois tu parles de ça l'eau est pillée à l'est là-bas ce sont les bamilekés le bois Fran Bia ou même cette vidéo-là il y a des trains remplis de billes de bois quand Fran Bia pille la forêt et s'attaque même aux réserves classées classées protégées tu viens parles est-ce que tu viens parles tu dis le coq le coq dis la France ne dis pas le coq pourquoi est-ce que tu dis le coq ouais n'aime pas le coq pourquoi tu dis le coq quand tu es là tu racontes le coq tandis que l'école est bien oh c'est parce que à l'ouest ils ne produisent rien oh parce que parce que c'est pour cela qu'on leur a donné l'économie machin oh tu dis la chose de son contraire abîme tes fois abîme tes écoutons les bas bâti et on nous rabâche une affaire de non et tout dit non le pouvoir non et tout dit c'est pour les signatures chers peuples autochtones donc ici ne décidez pas ne vous laissez plus avoir non ça trop durée je répète le Cameroun avec ses deux capitales on vous le dit déjà c'est assez clair c'est déjà clair dans la constitution un pays qui a deux capitales quand on parle de capital ça voudrait dire que ce sont les pouvoirs est-ce que vous m'avez compris chers le capital économique et politique un pays où on vous montre deux capitales sachez que ce sont deux pouvoirs bien distincts il n'y a jamais eu un seul pouvoir au Cameroun et les deux les deux pouvoirs là n'ont certainement rien à y voir le pouvoir politique n'a jamais rien décidé sur le pouvoir économique je vais vous expliquer tout ceci terre à terre parce que je vais faire plusieurs lives que ce soit bien clair voilà 2024 qui arrive il faudrait que même en décembre que tout le monde ait déjà bien compris parce que j'insiste encore nos grands-parents se sont fait avoir en 1957 nos parents se sont fait avoir en 1972 maintenant même nos parents se sont fait avoir en 1990 ainsi que nos grands-frères on ne peut plus se faire avoir cette fois-ci il n'est pas il n'est pas normal qu'on est en train de chasser le coq au Sahel et son cheval de croix dans l'Afrique centrale je dis bien son cheval de croix qui est dans l'Afrique centrale il joue aux pompiers pyromanes comme si rien n'était non 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 ça ne peut plus durer alors lorsque vous allez prendre des décisions privilégiés par-dessus tout deux choses j'ai dit bien deux choses le seul pouvoir qui a toujours existé dans l'humanité dans ce monde-ci c'est l'économie est-ce que vous m'avez compris bonjour Inès bonjour Porte de l'Ouest pourquoi parce que ce sont ceux qui ont l'économie qui décident qui prennent des décisions je répète Biden n'a pas du tout de pouvoir des décisions aux Etats-Unis non ce sont ceux-là qui ont l'économie qui ont comment qui décident qui ont on va dire les plus riches qui décident de l'économie des Etats-Unis qui ont le pouvoir aux Etats-Unis pas seulement aux Etats-Unis même dans l'OTAN parce que c'est de ça qu'il s'agit l'OTAN bien sûr qui fait déjà qui compte déjà plusieurs pays notamment ici l'Occident ainsi que l'Amérique on va dire l'Amérique du Nord en général voilà donc ce sont ceux-là qui ont le pouvoir économique dans l'OTAN c'est-à-dire aux Etats-Unis premièrement qui décident qui prennent des décisions aux Etats-Unis ils peuvent décider de mettre même un bébé de 4 ans 5 ans comme président et personne ne va rien faire parce que eux ils ont le pouvoir de décision c'est eux qui décident de tout c'est eux qui ont ce pouvoir là l'économie maintenant c'est pour ça il faut que vous compreniez bien donc c'est la même chose au Cameroun on vous dit ah non donc c'est-à-dire je vais vous expliquer c'est-à-dire qu'au Cameroun c'est une pyramide vous avez tout en haut de la pyramide celui-là qui a justement le pouvoir économique la monnaie qu'on utilise au Cameroun c'est quoi c'est le CFA vrai ou faux qui a créé le CFA qui décide de ce CFA qui contrôle ce CFA ce CFA il est imprimé où qui l'imprime c'est celui-là qui a donc le pouvoir le vrai pouvoir au Cameroun est-ce que vous m'avez compris donc c'est le c'est-à-dire la France qui a le pouvoir du Cameroun maintenant donc lorsqu'on quitte donc tout en haut de la pyramide vous avez donc deux pouvoirs que la même France a pu donc déceler ces deux pouvoirs là nous avons premièrement l'économie la voisine de Nathalie c'est encore un pouvoir de décision mais maintenant au niveau c'est-à-dire local du Cameroun vous comprenez et c'est dans cette économie-là en interne au niveau de l'Afrique c'est-à-dire les Américains parler là-bas c'est-à-dire le comment de la SEMA Amoura pardon moi je suis pour aux Etats-Unis je suis pas américaine en majorité est-ce que vous avez compris et je vais vous dire c'est la voisine elle vient en Suisse Nathalie il a donné elle a donné une grosse partie au banleke et elle a donné une petite partie où c'est un triun bonjour terme est-ce que vous m'avez compris ne vous faites plus jamais avoir je dis bien ne vous faites plus jamais avoir les gens qui ont tendance à dire que ah mais non pourquoi est-ce que lorsqu'il y a telle chose qui se passe chez les bambins et personne ne dit rien nos élites de la forêt ne disent rien non c'est parce qu'ils ont toujours su ce sont des secrets qu'ils gardaient comme ça que oui là on ne touche pas pourquoi parce que ceux-là ils sont les représentants de la France directement et c'est la France qui a donc les derniers mots au niveau de la pyramide au niveau des décisions maintenant donc lorsque vous quittez dans les bambins et vous avez donc une autre partie qui est donc gérée par le Sahel et le Sahel moi je ne gère pas leur affaire tu ne gères pas leur affaire pourquoi je ne gère pas leur affaire pourquoi pourquoi parce que le Sahel ne gère rien du tout économiquement au niveau du centre du sud de l'est et du littoral il ne gère rien il gère tout simplement leur part donc remarquez bien est-ce que vous pouvez Dan Poulot le plus riche du Cameroun l'homme le plus riche du Cameroun ce n'est pas Dan Poulot il n'est pas du Nord Cameroun ce n'est pas du Nord Cameroun c'était moi les hommes d'affaires du Nord Cameroun qui sont posés au sud partout là dans le reste du Cameroun dites-moi les hôtels voilà des personnes qui connaissent le Cameroun mais qui veulent en parler elle dit elle dit que non elle ne parle pas du 177 son problème à elle c'est que les Bameleke soient installés ailleurs qu'à l'ouest elle dit qu'elle ne gère pas le Nord parce que les enfants du Nord ils restent ce mal ils font leur business donc citez-nous ici les hommes d'affaires du Nord qui sont bien installés à Douala voire ailleurs même pardon citons Dan Poulot le plus riche du Cameroun c'est un enfant du Nord comme tu es dans le tribalisme pro-max Dan Poulot il y a un hôtel là celui de tel qui a Tiger c'est qui pardon citez-nous voilà des gens qui connaissent le Cameroun il a vu c'est un Bameleke du Nord Cameroun le plus riche du Cameroun c'est un Bameleke non non elle ne sait pas elle ne gère pas elle ne gère pas le pouvoir économique du Nord parce qu'eux ils restent dans le Nord là-bas non 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 eux ils ne descendent le problème c'est que les Bameleke sont implantés à Yaound et à Douala c'est là le problème que les Bameleke soient implantés dans le Cameroun voilà que le Bameleke n'ait pas peur n'ait pas peur d'aller s'installer ailleurs voilà Fadil allez-y dites la liste donnez la liste des Bameleke des enfants du Nord des hommes d'affaires du Nord qui sont implantés dans le reste du Cameroun ailleurs que dans le Nord pardon citez bonjour Prupru comment vas-tu comment vas-tu voilà des personnes qui n'ont pas la culture de quelque chose et qui en font le reproche à d'autres communautés voilà elle avait 600 personnes apparemment connectées à 2h du matin à 2h du matin des personnes qui cultivent la haine donc je vous dis que quand vous faites ça là 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 comme ça vous dites que ce que vous voulez attaquer là si ce le pousse toi parti et bah tu dis qu'ils ont le pouvoir économique et tu es en train de préparer un affrontement tu te dis que cette personne a le pouvoir économique ils ont les donants eux ils ne se préparent pas à la riposte au cas où ils seraient attaqués elle dit que une douille une douille une douille une douille c'est atteindre une maladie donc tu te dis que non eux ils se disent pas il y a un danger ici il y en a qui veulent en finir avec nous mieux nous nous préparons non tu te dis pas ça non tu dis bien que ce sont ceux qui ont le pouvoir donc le pouvoir politique ne va pas te sauver le pouvoir politique ne va pas te sauver donc quand vous nous activez ça bonjour dictateur j'ai moi je te répète à toi pati et bakham les femmes les femmes et boulot qui sont en train de nous préparer ce que vos dirigeants là vos élites vous mettre dans la tête c'est vous qui allez passer au fil de l'épré parce que moi il vous dit que semaine de passer chez moi avant d'aller chez lui si vous voulez qu'on joue à ça nous allons tout seul nous auto bloquer ça dit que semaine il ne sort plus de son village moi non plus ne sort plus du mien puisque je n'ai pas de sortie moi mon village de village de ma mère là où il est implanté il ne donne pas sur la mer donc je ne peux pas nous tous nous allons nous auto bloquer dans ce Cameroun nous allons nous auto bloquer dans ce Cameroun nous avons déjà une guerre dans le nozor nous ne savons pas pourquoi nous avons une guerre dans le nozor et personne ne sait comment nous allons en sortir tu veux que tout l'ouest soit une zone de guerre tu veux qu'un quart du Cameroun devienne une zone de guerre c'est ça moins d'un quart géographiquement nous avons il y a 20% le nozor représente 20% de la population en zone de guerre on ne sait pas pourquoi et aujourd'hui tu dis que ta communauté parce que tu semblais être la voix de la communauté ou tu veux la convaincre d'aller s'attaquer au Bamileke je te signale que les Bamileke ont le pouvoir c'est ce que tu dis ce sont qui ont le pouvoir ils ont le pouvoir économique donc ils ont le pouvoir d'acheter des choses contendantes et les Bamileke n'ont pas un problème d'alcool il faut que je te le signale les nôtres là sont des alcooliques finis et tu vas envoyer des alcool des alcooliques au combat pourquoi ? parce que vous vous êtes rendu compte tes élites se sont rendus compte que 40 ans de pouvoir ils n'ont rien foutu 40 ans c'est temps on a volé on donne au prêtre non qui sont plus wise qui sont plus wise quand on parle des milliards détournés aux 237 c'est le peuple Bamileke qui est au trésor public qui est au ministère de l'économie qui est au ministère des finances c'est le peuple Bamileke donc parce que moi je suis wise c'est pour cela que tu es Ndunga ça fonctionne comme ça est-ce que ça fonctionne comme ça tu parles de bourse qui donne des bourses qui est au commande là-bas à l'office du bac qui est au commande en haut en haut là-bas qui signe les diplômes donc les enfants Bamileke doivent cesser d'aller à l'école doivent cesser d'être intelligents doivent cesser de se battre parce que nous autres enfants de la forêt n'avons pas activé ça chez nous donc nous nous devons les tirer vers le bas c'est ça c'est comme ça qu'une société fonctionne les médiocres tirent les plus intelligents les plus sages les plus forts vers le bas donc nous nous sommes là comme ça nous les attrapons nous disons que non le niveau c'est le sous-sol descendez les gars il est hors de question que vous soyez vous vous éleviez hors de question non tu crois que qui va te suivre qui d'intelligent va te suivre nous voulons que ce pays soit géré d'une façon juste pour tous les Camerounais toi tu viens nous dire ici que nous devons nous préparer à attaquer parce que ils vont sucer la question que vous posez que depuis que vous dites qu'ils doivent être attaqués ils sont là eux ils ne se préparent pas vous même vous dites qu'ils sont intelligents donc ils sont là ils ne se préparent pas ils se disent que nous sommes vraiment l'embout vous avez vu ce qui se pâtir tu as vu ce qui se passe dans le noson ces enfants ont commencé des enfants de 16 ans 15 ans ont commencé à lutter avec d'un domandement d'un domandement de la fronde des fusils de chasse ils avaient des disanguets ce que nous appelons à aider à des disanguets dans des chaussures en plastique ils avaient ça au pied aujourd'hui ils terrassent l'armée nationale ils vont même chercher l'armée nationale dans les casers donc depuis ta Suisse là tu te dis que l'état du Cameroun ou bien les enfants de la forêt ont la capacité ont les moyens d'aller attaquer les enfants de l'ouest vous allez faire comment parce que tu es là tu cites les doigts qui vont te suivre les doigts là en ville vous pensez si vous pensez que les doigts là c'est un peuple qui est préparé à la guerre toi même là qui veut préparer la guerre tu veux préparer ça avec nous autres alcooliques nous avons beaucoup de soucis déjà nous mourrons de frères chez nous il n'y a plus personne dans les villages donc tu veux nous organiser ça ou à douala et àoundé on verra bien donc vous n'observez pas le Cameroun quand tu vas prendre la matière tu dis que tu vas attaquer attaquer le Babilité ce sera ton problème à toi là-bas les Camerouns ne vont pas t'accompagner le Cameroun que tu vois là les gars ne vont pas t'accompagner quand tu dis au Cameroun le Cameroun allant lutter tes regards comme ça il dit qu'il veut voir grandir sa grand-mère donc quand tu iras attaquer les positions économiques des Babilité tu seras bien seul crois-moi tu seras bien seul parce que pour toi aujourd'hui pour certains c'est en finir avec l'économie moi on vous a dit que l'économie c'est ce qui est les immeubles qui sont posés vous mettez ça au sol les propriétaires là vont faire monter d'autres immeubles ailleurs ils ont la capacité s'ils ont posé ces immeubles quand je vois mes frères m'étit boulou là certains se battre je regarde même le Cameroun vous avez la tour de Dubaï vous avez quoi même pas la tour de Montparnasse vous n'avez pas un truc qui énerve même quand tu regardes Paris la tour de Montparnasse on doit nous faire tomber l'affaire là vous n'avez même pas la tour de Montparnasse mais vous vous passez votre temps à crier vous avez célébré l'immeuble et quand il s'est tu regardes la faire comme ça tu n'as même pas su que ce soit construit dans les normes vous voulez arracher quoi moi j'ai dit à mes frères Bameleke laissez-le ça on voit comment ils vont gérer si aujourd'hui Bameleke décide même d'aller développer Bafussam vous allez dire que non Bafussam c'est le Cameroun tout le monde doit en profiter pourquoi ils investissent seulement chez eux à Bafussam jamais satisfait ça c'est le prototype même de l'afro qui ne prend pas ses responsabilités toutes ces personnes qui sont dans leur groupe aussi vrai ça dit d'un côté où tu as des panafricains qui rendent d'autres responsables de leurs décisions et où tu as les cancressis qui disent que s'ils ne vont pas à l'école c'est la faute des Bameleke sinon ils ne sont pas boutiquiers c'est la faute des Bameleke s'ils font encore ils n'ont pas de WC quand ils ont envie de déposer la fin de parcours de leur bol alimentaire finit dans un trou sans ça dit un trou comme ça dans l'espace ni porte ni rien ni toiture ni rien c'est la faute des Bameleke si leur maison ne les sépare les ancêtres est d'un mot de 30 degrés par rapport au sol celle-là il faut des Bameleke le sens des responsabilités celle-ci là vous voulez je vous dis une plaine lorsque vous regardez ces trois ces trois comment on va dire ces trois grandes zones comme nos terres vous allez voir que le Sahel la seule industrie on peut dire on peut dire la seule industrie vraiment c'est-à-dire qui marche de bout en bout jusqu'au bout du bout c'est celle du Sahel c'est quoi c'est la seule et coton oui voilà donc elle vous dit qu'on est pour le Camoun la seule eau coton n'a pas fermé récemment là pardon dites-moi la seule eau coton n'a pas fermé il y a quelques mois ou très en danger un truc comme ça mais je pense que la seule eau coton a fermé elle dit que la grande économie c'est la seule eau coton ah c'est un peu voilà une fille qui ne connaît pas le Cameroun j'arrête là pour aujourd'hui parce que moi j'ai deux ursées là et il y a deux trous dans le restaurant elle est sérieuse un adège l'assaut de coton qui a fermé il y a eu là il y a dit que c'est la seule industrie qui fonctionne au nord l'assaut de coton l'arachide que tu manges la gare qui gère ça hein et la mère les zébus là qui gère ça c'est pas au nord ah tu parles d'industrie genre ah le pan les pasteurs là le côté pastoral du nord là tu oublies pourtant c'est une des tu sais combien coûter une tête de zébus hum est-ce que tu sais combien coûter une tête de zébus hum elle parle de ça elle parle du nord hum l'agriculture qui est au grand nord c'est la sorcellerie l'élevage de l'agriculture vous voyez ça arrive comme ça vous pensez que les gars du nord font venir le poisson du sud les logos de la cantison de l'eau il y a le poisson là ça va ça le poisson quand il quand les logos tari le poisson est dans la vase là-bas dedans hum hum voilà on est personne qui parlait des histoires du Cameroun l'économique les oignons là les oignons là tu veux que je commence à te voilà je n'avais pas connu le bal les oignons là boumaye tout le sorgho qui se mange là-bas je ne suis pas sûr que le Cameroun n'importe le sorgho et le 1000 ils sont autonomes si je ne m'abuse ils sont autonomes en sorgho et à 1000 et bacampus à zone il n'y a pas son temps à raconter les conneries de 60 ans c'est la seule industrie que nous avons au Cameroun je répète le Sahel qui est le deuxième comment qui est la deuxième puissance que le coq a un peu dans le pouvoir économique le coq c'est le français ce Sahel là justement lorsque vous regardez au niveau du Cameroun en 60 ans vous allez vous rendre compte que c'est la seule zone où nous avons pu pardon on va te bloquer une industrie jeanne pour le pardon où les gens produisent où les gens parviennent à vendre où les gens on va dire produire c'est-à-dire la matière première que le coton ils transforment dans justement cette matière première en produit semi-fini ou un produit fini nous avons par exemple là ils nous sortent pas mal pas mal comment pas mal d'exemplaires pour comment on appelle ça déjà là on fait les tissus là comment on appelle ça à la CICAM vous voyez donc la CICAM justement qui est qui voilà qui parvient aussi justement à nous faire à vendre à vendre pas mal de produits qui viennent du Sahel donc ça on entend déjà des produits finis est-ce que tu sais que la CICAM là même est en état de mort cérébrale c'est seulement l'état qui injecte l'argent le plus gros marché c'est celui les plus gros marchés sont ceux du 8 mars et le pain du R qui t'a dit que tous les tissus imprimés par la CICAM viennent du nord viennent de la saut de coton qui t'a dit ça mais il faut souvent vous renseigner il faut souvent vous renseigner un CICAM est en mode perfusion bien a fait tomber tout ce qui est industriel tout ce qui appartient à l'état les seules choses qui fonctionnent au Cameroun c'est le privé bien fait tomber le reste là qui est national tout tout ce qui est public là au sol et il va partir avec tout ça programmé pour échouer a dit que le gars est venu au monde 237 pour en finir avec le peu que nous avions va te renseigner la saut de coton a fermé hier ou est extrêmement en danger mais si je m'abuse la saut de coton est tombée récemment et si comme c'est parce que le R en a encore besoin d'ailleurs si comme là n'est là que de nom je pense que la dernière vague de paille les dernières vagues de paille sont imprimés en chine dont nous en sommes arrivés à ne plus avoir du mail in Cameroun rien ne fonctionne elle vise rien ne fonctionne au Cameroun tout est à refaire et elle parle des histoires du Cameroun elle ne se renseigne même pas qui nous vient d'une industrie que le Sahel a pu développer durant toutes ces années la SICAM justement on peut trouver pas mal de produits de la part de la saut de coton à la SICAM ça c'est donc une industrie qui nous fait qui nous tu crois que la saut de coton ne fait que quand ils recolquent le coton diamahor c'est de l'huile de coton elle amène on ne vend pas de diamahor la SICAM d'une industrie diamahor c'est de l'huile de coton et tu trouvais ça à SICAM si tu as même regardé l'huile diamahor la rapporte plus que ton tissu tu vas regarder d'ailleurs l'huile diamahor maintenant c'est comme de l'or et gens se tapent dessus pour avoir de l'huile diamahor je suis sûr que ça aussi ça va bientôt couler on propose des produits finis ou semi-finis et c'est la seule au Cameroun tu comprenais pourquoi parce que le Sahel eux c'est leur produit de base à eux c'est leur matière première à eux qu'ils arrivent eux-mêmes déjà à produire un produit un produit brut c'est-à-dire le coton à transformer ils peuvent vendre voilà donc une fille qui est née dans une républicaine et quand elle parle du Cameroun elle parle de ça veut dire comme la seule le coton pousse au nord comme la seule de coton est installée là-bas ça appartient aux enfants du nord elle ne pense pas état elle ne pense pas pays elle fait il y a sa campagne non vous avez dit que tout le broyard que vous voyez là les gars sont diamants de campagne électorale elle c'est une pro franc-bia c'est une pro français franquiste ça hé d'où jésus donc ça appartient aux enfants du nord on parle de saut de coton hein société de coton du Cameroun un truc qui appartient à nous tous c'est l'agent des Camerounais qui a investi là-bas et tu dis que les enfants du nord ça leur appartient il y a quelque chose qui tourne par rond chez toi ah ouais 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 je ne sais pas à quoi tu on t'a fini mais t'as mal fini hein ou pas du tout d'ailleurs ils peuvent vendre ce n'est pas nous pouvons vendre bonjour Malolo comment vas-tu le risque tenir des dévices monétaires grâce à ce coton-là vous comprenez ça c'est le Sahel pourquoi parce que eux-mêmes eux-mêmes ils parlent justement à gérer à produire non mais la fille il y a quelque chose qui tourne par rond chez toi c'est une société d'état donc c'est le Cameroun qui gère l'assaut de coton ce ne sont pas les enfants du nord et il est normal qu'il y ait plus d'enfants du nord travaillant à l'assaut de coton que d'enfants venant d'ailleurs la population du nord est à 90% enfants du nord nous autres nous installons difficilement dans le nord Cameroun à part les fonctionnaires quelques rares personnes venant du sud qui sont installées venant du reste du Cameroun sont des fonctionnaires donc il est normal pourquoi tu ne vas pas dire à l'assaut de coton il n'y a que les enfants du nord qui travaillent ici pourquoi tu ne vas pas leur dire tu te portes comme le sous-professeur de Gawa Boulaye une société d'état tu dis que ce sont les enfants du nord qui gèrent eux 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 la meilleure société d'état c'est notre société à nous l'assaut de coton ou c'était moi je pense que cette histoire a déposé le bon bilan comme sociocam comme ces dernières années voilà les sociétés qui sont passées à la trappe donc toi là les Camerounais l'agent des Camerounais est investi dans une société toi tu réduis ça à ben les enfants du Sahel un autre jour qui tourne pas loin chez toi il y avait une grosse partie là entre le littoral entre Douala et Limbe il y avait plein de sauts des machins des sociocats machin machin dans sa partenaire aux enfants de la zone là ça partenaire aux enfants à la zone là SICAM c'est notre argent c'est notre part de société les Douala disent que SICAM à eux SICAM à implanter il y a un SICAM à Doala une boutique SICAM d'ailleurs c'est que la boutique il y a une boutique à yonder il y a SICAM encore où au nord mais c'est tout il y a encore SICAM où c'est notre argent ah vous avez une bourgresse comme ça qui dit les enfants du nord à transformer à vendre leurs produits ça c'est le Sahel vous avez donc la forêt alors la forêt c'est quoi la forêt c'est quoi la forêt on s'est très vite la forêt c'est quatre régions en général vous comprenez donc le centre le site l'est et le littoral lorsque vous avez regardé tout ce qui ramène de l'argent au Cameroun notre argent est basé sur le CFA on ne vous montre pas je dis bien notre économie est basée sur le système du CFA et le système du CFA ça veut dire tout simplement que lorsqu'on produit ce qui peut nous produire le CFA on ne peut pas l'avoir directement comme ça pourquoi ? parce que le CFA pour pouvoir l'avoir le CFA le CFA a mis tellement de barrières hein au forêt c'est à dire que vous avez quoi ? vous avez là au Cameroun 80% je dis bien 80% et je pèse mes mots depuis que le Cameroun existe 80% qu'on ne vous montre pas qu'au vraiment 8% voilà au sud-ouest il y avait le comment il y avait le le pétrole non c'était le top laissait au Cameroun là comme pétrole ça n'atteignait même pas ça n'atteignait même pas 8% de tout ce qu'il prenait vous comprenez donc ça ne rapportait pas grand chose voilà je ne vais pas parler du sud-ouest je vous parle des réalités c'est à dire depuis que le Cameroun existe minimum 80% de toute la monnaie de toute la masse monétaire que nous avons au Cameroun est basé sur 80% des richesses qui viennent du centre sud-est et littoral alors pourquoi est-ce que justement les autochtones du centre du sud de l'est du littoral n'ont rien tout ça parce que le coq les a piégés le coq leur a imposé la misère je vous explique qu'est-ce qui se passe il faut la regarder l'économie c'est à dire que là vous avez la forêt qui a ce qu'on appelle l'offre c'est à dire les produits les produits qu'on peut vendre qui peuvent bien économiser la monnaie vous comprenez les produits justement qui produisent c'est-à-dire les matières premières qui produisent quand on dit produire c'est-à-dire c'est comme une femme par exemple lorsque vous avez un pays vous voyez un peu voilà on va dire les femmes qui peuvent le plus mais on va dire ça comme ça les femmes qui peuvent le plus le Cameroun ça c'est un exemple ou bien je ne sais pas il y a beaucoup d'exemples ce n'est pas une affaire de pouvoir multiplier la multiplication c'est lorsque quelque chose existe déjà mais pour pouvoir vraiment faire en sorte pour pouvoir faire en sorte que la France nous imprime 5 francs CFA la France nous imprime pas 5 francs CFA comme ça parce qu'elle nous aime non il y a toujours eu des conditions chaque 5 francs CFA qui circulent au Cameroun dépend de ce que je vais vous dire là à l'instant c'est-à-dire que nous au Cameroun les peuples de la forêt les régions forestières le centre-sud et l'est nous avons ce qu'on appelle l'offre vous comprenez et la France elle elle a la demande est-ce que vous m'avez compris oui je répète nous avons toujours eu l'offre c'est-à-dire les 80% de tout ce qui produit les dévises monétaires les dévises monétaires ce sont c'est vrai mais on est là qu'on utilise dans tout le monde entier et le CFA n'en fait pas partie parce qu'on utilise ce manque au niveau du centre au niveau de l'Afrique centrale c'est-à-dire les 6 pays de la CEMAC donc c'est pas du tout une dévise monétaire donc la France nous avons conditionné pour pouvoir nous imprimer ce CFA elle a besoin qu'on produise ce qu'on peut vendre dans les pays qui ont de la vraie monnaie qu'on peut utiliser dans tout le monde entier ça voudrait dire par exemple l'euro le dollar le yuan ou bien le franc suisse vous voyez un peu donc toutes ces vraies monnaies là vous comprenez et comme la France elle qu'est-ce qu'elle a fait elle sait que elle savait que elle elle est d'un elle fait partie justement de l'outan elle fait partie de l'ONU elle fait partie de l'Occident et que les vraies monnaies dans le monde entier viennent surtout de ces grands pays de ces grandes puissances c'est donc pour ça elle a donc quoi elle a la demande et nous nous avons quoi c'est-à-dire le centre le sud l'est littoral nous avons quoi l'offre qu'est-ce que la France fait au lieu de laisser qu'on puisse nous c'est-à-dire autour de la forêt qu'on puisse justement directement faire les affaires hein avec l'Occident et puis toutes ces grandes puissances là qui ont de la vraie monnaie elle a donc bloqué elle a donc mis en bloc entre sa demande qu'elle a c'est-à-dire tout le carnet d'adresses qui vient des pays qui sont qui ont de la vraie monnaie vous comprenez un peu nous elle nous met dans un bloc entre nous deux c'est-à-dire nous qui produisons qui sommes dans la forêt et lui c'est-à-dire qui a justement tous ces pays là qui ont la demande elle met dans un bloc et elle nous impose dans les banliekés ça je le dis ouah parce que c'est la vérité vous comprenez donc au lieu d'encre la France nous laisse donc c'est-à-dire nos grands-parents on comprend rien nos parents nos aînés leur laisse faire directement les affaires elle impose donc les banliekés dans la commercialisation de tout ce qui peut rapporter de l'argent qui vient du centre du sud de l'est et du littoral et comment est-ce qu'elle parvient à le faire sachant que la France avait donc déjà créé en 1920 ce qu'elle a bien voulu nommer et c'est-à-dire cette institution qui représente toute l'économie du Cameroun qui est la chambre de commerce d'industrie c'est la France qui a créé la chambre de commerce mon arrière-grand-père sous les allemands travaillait déjà pour la chambre de commerce d'où il est oui non-binge qui ont vu la chambre de commerce existait déjà sous les allemands moi dis-moi ça comme ça je dis rien ce sont pas les français qui sont venus développer l'économie du 237 toutes les routes tracées là les bachements de fer et tout il y avait le business je répète ici que mon arrière-grand-père était comptable à la chambre de commerce à l'Holodorf il allait souvent faire des business en RCA je dis-moi ça comme ça je dis rien mon arrière-grand-père avait fait des études il était destiné à être enseignant et des allemands sont tombés sur lui ont vu en lui la capacité cette capacité-là d'être à la chambre de commerce c'est là-bas où il a viré d'un biber c'est le genre aussi qui va nous faire elle prépare sa part de campagne pourquoi le genre s'il va se battre pour que Franck Biya soit président on a beaucoup souffrant je crois qu'on n'aura pas tout vu avec Biya tout bien réfléchi avec Biya nous n'avons pas encore tout vu je crois qu'il nous faut un petit Francki là pour toucher le fond du fond voilà les franquistes qui a le bois que Biya Franck Biya exploite là Franck Biya c'est Franck Biya tchakonté le bois que Franck Biya exploite là c'est Franck Biya tchakonté ou Franck tchakonté Biya l'or qui est exploité par les asiatiques là le diamant qui est exploité quels sont les enfants Bameliké qui se placent là-bas les matières premières du Cameroun tu as vu les Bameliké ça appartient à l'état non donc c'est l'état qui signifie les droits d'exploitation tu as vu les Bameliké là-bas en train de gérer les mines en train de gérer les matières premières les gars font leur business ils achètent ils revendent ils font du commerce les Bameliké font du commerce il y a l'industrie les quelques les industries qui existent au Cameroun étaient gérées par l'état rares sont des usines que les Bameliké ont créé est-ce qu'il y en a même d'abord les Bameliké ont créé ils sont dans l'industrie ils sont dans le commerce le peu d'industrie étaient gérées par l'état et notre frère Biya a tout fait de tout faire couler donc tu parlais même de quoi moi c'est bon il y a mal au cerveau il faut que j'aille dormir maintenant parce qu'elle m'a épuisée elle m'a épuisée donc voici les personnes avec 600 personnes connectées là-bas moi on me fuit ici c'est parce qu'elle fait trop mal je fais trop mal et puis moi je suis pas dans la haine ceux qui parlent souvent de Karine je suis pas dans la haine je suis pas je sais même pas par où ça se passe je te dis ce que je pense accessoirement je t'insulte ou je t'insjurie mais le genre c'est là je dis l'industrie au Cameroun c'était l'industrie de l'état c'était l'état qui gérait l'industrie du moins quand on en avait encore un tout petit peu c'était para comment on appelait ça dans le cas d'Alucam la France était majoritaire mais le Cameroun avait le reste le reste dedans aujourd'hui Alucam est devenu 100% Camerounais combien le Bamlika ont de l'industrie au 200 tu parles de quoi là combien exploitent nos mines il avait de l'industrie il fabriquait quoi il avait quelle usine il avait des usines de quoi il avait des usines de quoi je ne sais pas peut-être quelques mais de petites usines qui produisaient quoi on dit j'ai assemblage assemblage peut-être moi je ne connais pas le business de pile cam ah ok oui mais pile cam pile cam produit combien de piles les Camerounais consommaient combien de piles pile cam parapublic oui Alucam était parapublic une partie appartenait au Cameroun l'autre partie appartenait à Péchiné donc dites-moi l'industrie là quand on parle d'industrie combien de banliekais dans l'industrie voilà un panquier complètement vide puisque l'état elle fait tout bière tout fait couler bière fait tout couler tu es là tu accuses les banliekais moi je je traite ce direct pour dire à Patti et Ba et compagnie que quand vous activez le jazz les autres ne dorment pas non 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 les autres ne dorment pas de la même façon que vous activez là-bas c'est de la même façon qu'il se prépare il faut se le mettre bien profond dans la tête donc si vous voulez vraiment faire cuire les choses dites-vous que ça va tac la gestion si là c'est pas le banliekais regardez on va se nous en sortir par là parce que de longues vidéos chacun a sa vie madame mademoiselle et monsieur nous sommes ici au palais de congrès de Yaouli vous savez combien de temps combien d'années et puis combien d'années on a fait la canne on a joué la canne la coupe d'Afrique et pendant la coupe d'Afrique il y a eu des bus que l'état avait acheté vraiment avec la souffrance qu'on a dans ce pays voilà les bus là regardez ça va finir comme les tracteurs du sud qui regardent les herbes au sud là-bas alors qu'il y a les agriculteurs qui n'ont pas de tracteurs voilà les bus voilà regardez voilà regardez ils commencent à aligner les herbes n'ont pas à aligner regardez bien c'est juste la seule différence c'est parce que maintenant nous cultivons les bus plus les les éveux n'ont pas beaucoup pour commencer à pousser en bas regardez vous même il y a des poussades tous ces gaspillages un plus ici coûte au minimum 120 c'est vraiment comme ok ah ok merci ma mino ce qu'au fond là-bas voilà un autre bleu carré là il y a plus au fond il y en a encore donc on a là où on s'est 12 ou 13 plus comme ça regardez vous même avec la souffrance gaspillage l'état du mauvais cœur il pourrait ouvrir une société de transports en commun avec ça il aurait pu donner sa sautique ou je ne sais pas quoi en gestion à sautique le mauvais cœur parce qu'il n'arrive pas à s'est décidé il y en a qui veut le choix d'autres disent que non ce sont les biens des camerounais regardez c'est garé là-bas nous parlons de gestion celle-là vient nous dire que le pays est mal géré voilà les bus il y a des problèmes de transport les routes sont tellement mauvaises qu'il y a des endroits où les taxis ne veulent même plus aller les bus sont posés là ça pourrait même faire le ramassage rien que les écoliers comme ça les écoliers se mettraient moins en danger sur des motos ils pourraient décider d'affecter ça au transport des écoliers seulement par zone dans les bus il n'y a que les élèves de l'école primaire collège et lycée ils pourraient faire ça mais les bus sont là-bas ils poussent après avoir cultivé les tracteurs nous cultivons des bus c'est la gestion du pays Pati et Bakamp ça ne l'intéresse pas tout ce qu'elle veut lancer c'est une guerre civile entre les Babilikés et les enfants de la forêt je ne sais même pas ce que vous qualifiez d'enfants de la forêt Douala là c'était une forêt avant mais maintenant qui est encore l'enfant de la forêt Douala si nos villages là se transforment en ville il y aura moins de forêt vous pensez qu'il n'y a pas de forêt en beng il y a de forêt en beng dis donc mais qui est donc qualifié en fin de la forêt ici même ceux qui habitent dans ces forêts là d'ailleurs au port on n'a pas de bus par exemple et les bus sont là-bas depuis la fin de la canne pas entretenus tout simplement parce que les gars ne sont pas d'accord sur l'affectation de ces bus là d'ailleurs en les achetant ils ne se sont pas dit nous investissons sur ces bus parce qu'après la canne virgule nous allons en faire ceci ou cela c'est comme ça que ça se passe ces compétitions là coûtent beaucoup d'argent beaucoup d'argent et lorsqu'on achète lorsqu'on investit dedans il faut avoir le plan il faut réaffecter tout ça sinon c'est du gaspillage d'argent comme votre stade là bientôt nous allons nous irons chasser des hérissons là-bas l'époque épique oui vous allez tous célébrer le grand stade le grand ben ouais mais il est là il sert à quoi il a engouti autant de milliards pourquoi les bus là servent à quoi si vous l'état n'en a pas utilité revendez les bus au particulier non ils sont là parce que personne n'arrive à les choix sûrement parce que la personne qui en a la gestion a mis la clé 14 nous parlons du fonctionnement de notre pays le Cameroun est à refaire l'économie est là l'économie tend les bras à celui qui a de l'argent mais le système fait que les Camerounais ne veulent plus aller investir le système fait que les étrangers ne veulent même plus venir investir au 237 et toi tu as accusé les bameké hépatien regarde-moi très très bien je le dis souvent ici avant que tu n'ailles attraper les enfants bameké il faudra que tu passes sur nous autres je ne sais pas où se trouve ton village mais tu traverses sûrement d'autres ethnies oui tu traverses certainement d'autres ethnies avant d'arriver à l'ouest donc quand tu as parlé d'enfants de la forêt moi mon petit bout de terrain qui est posé quelque part en hauteur là-bas dans les brousses de l'Holodorf va te dire non je vais te dire que je ne suis pas enfant de la forêt je n'étais pas mandatée pour que tu ailles combattre les enfants bameké vous maltraitée déjà assez les enfants du nozo qui ont dû fuir leur région et qui se sont épapliés dans le Cameroun j'ai des échos qui viennent du sud il y a des terres au sud qui ne demandent qu'à être cultivées comme vous êtes des bons ariens mouvant tout là 40 personnes viennent d'ailleurs et viennent s'installer moi je dis chez moi que donnez-leur les terres en exploitation s'il y en a qui veulent même s'implanter là donnez-leur les terres on mange la terre les terres vont finir par nos choix chez nous là ils auront de son qui est en train de grignoter nos terres ils auront de son en train de grignoter nos terres et bas pati et bac un peu tu prends toi trois kilomètres à la ronde c'est beaucoup trois kilomètres à la ronde c'est beaucoup tu as des égondos dedans ça dit tu prends un cycle tu traces comme ça autour de mon village trois kilomètres c'est beaucoup tu as des égondos dedans tu as des boulots dedans tu as nous autres les gombas dedans tu as les fangs il n'y a que trois kilomètres c'est beaucoup si tu es large alors c'est bon c'est temps que tout ce monde est dedans je dis bien que ce même pour aller chez lui passe comme ça devant le chemin il s'embourbe il s'embourbe donc je répète ici à ceux qui sont dans les groupes WhatsApp là en train de dire qu'oh le fils va remplacer le ceci oh les bameleke sont montés les bameleke sont descendus je dis bien que nous autres si nous vous en voyons pas il n'y a pas d'histoire de bameleke le Cameroun est là complètement à refaire au lieu de vouloir combattre les bameleke préparez-vous à investir au Cameroun au lieu de nous créer des groupes WhatsApp pour en finir avec les bameleke les bameleke ne se suce pas le pouce n'oubliez pas que les bameleke ont des antécédents de maquis vous les enfants de la forêt là votre part de maquis c'était vous comptez sur les bassards au-dessus les bassards pour le maquis eux-mêmes là on leur a transmis le virus de la non-lutte vous comptez sur quoi Pati et Bacamp tu comptez sur quoi tu es assise ici tu es assise ici en Suisse tranquillement tranquille au chaud au chaud hein Pati de temps en temps je vais te gérer parce que tu crois que tu es trop caché n'oublie pas que j'ai fait changer de profil à Simone Mokongo moi ici peut-être que tu veux le même traitement moi je fais plus de live que toi je prends seulement une semaine ici je tague je te tague je mets ton nom à chaque fois qu'on met est parti avec mais je mets même parti fashion tu vas mettre parti fashion je t'explique parce qu'apparemment vous comprenez pas souvent je mets parti fashion je mets parti et bas parti et bas camp parti camp je tague comme ça je fais le direct ici une semaine quand tu vas taper ton nom sous quelques formes que ce soir vas tomber sur moi donc je te phagocyte hein faut aller demander à Franklin yamsi va balok je t'entends là dès que tu te tapais Franklin jusqu'aujourd'hui tu tapes tu vois ma tête apparaître préparons-nous à redresser notre pays et bien lesquels nous ne nous doivent rien moi je suis assise ici ma mère qui m'a payé les études je ne vais pas en vouloir la bourse je n'ai même jamais couru après une bourse ce sont nos frères qui gèrent les bourses là-bas il n'y a que pour savoir pourquoi est-ce que tel 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 a eu la bourse et pas tel autre l'histoire de nous avons le pouvoir nous est resté en travers de la gorge aujourd'hui c'est qu'au c'est pas vous qui avez le pouvoir le pouvoir a toujours été entre les mains des bamblés non 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 ça ne marche pas comme ça la mère ça ne marche pas comme ça ça ne va pas prendre c'est toi qui as l'impression que votre petit groupe pèse non 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 nous sommes un certain nombre de Camerounais de la même façon que je dis aux panafricains que nous sommes responsables de la situation de nos pays c'est la même façon que je te dis toi là qui te dit enfant de la forêt que nous sommes responsables de notre léthargie nous avons tous attendu nous passions notre temps à attendre que l'élite du coin nous donne du boulot je connais un tel qui connaît un tel qui connaît un tel sauf que la fonction publique ne peut pas absorber tous les Camerounais tous les Camerounais ne peuvent pas être fonctionnaires on nous a longtemps mis dans la tête que travailler au Cameroun c'est être fonctionnaire non la fonction publique ne peut pas engloutir tous les demandeurs d'emploi du Cameroun un certain nombre doit se battre pour intégrer le privé et il n'y a pas grand monde il n'y a pas beaucoup de sociétés dans le privé il n'y en a pas beaucoup tenant la route quand tu vas travailler pour une comment on appelle une petite entreprise la moyenne entreprise tu travailles le salaire mais à la fin du mois tu ne vas pas tu vas maltraiter le faisceau des sociétés paranationales BIA a tout chassé BIA a parapubliques plutôt a tout chassé il a chassé toutes ces sociétés toutes ces sociétés sont devenues soit ont disparu soit sont devenues Camerounaux Camerounaises c'est de notre faute à nous tous une seule personne ne saurait une seule ethnie ne saurait être responsable de l'état du Cameroun eh oui BIA dans son désordre est aidé par tous les enfants du Cameroun je dis bien tous les enfants du Cameroun la justice ne fonctionne pas c'est Laurent qui est là-bas qui est là-bas tu vas aux finances c'est Motazé qui est là-bas qui dépose l'argent des lignes comme ça il sème comme la rousse il sème les billets de blanc banque comme la rousse Ndjumessi est là-bas les routes il n'y a pas les routes il n'y a pas au nord je pense que le nord a le plus grand nombre d'élites venant du gouvernement le nord que vous voyez là le nord que vous voyez là a le plus gros nombre d'élites dans le gouvernement dans les assemblées et tout ça l'assemblée nationale est la propriété exclusive de Kavaïge quand tu parles du partage des pouvoirs l'assemblée nationale a parti au nord hippie là-bas propre hippie là-bas propre nous parlons du fonctionnement du Cameroun les bamlequins dans leurs sociétés sont des sociétés privées nous parlons de la gestion maman mon téléphone est calé sur quoi Badung Badung c'est où maman il fait 33 degrés là-bas et il est 6h19 c'est une blague nous parlons de la gestion de la chose publique nous ne parlons pas de la gestion de la chose privée et bapati qu'un peu ce que le bamlequais fait avec son argent c'est son problème il peut même se torcher avec les billets de banque c'est ça pas de problème il peut ouvrir des sociétés dans lesquelles il n'y a que des employés bamlequins c'est pour lui c'est du privé nous parlons de la gestion de la chose publique que tu as côté c'est là-bas toutes les ethnies sont dans le gouvernement là quand il s'agit de parler de la chose publique toutes les ethnies sont là-bas et rien ne fonctionne donc nous sommes tous coupables nous sommes ceux-là qui célébrons nos ethnies non 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 comment on appelle ça non nos élites non quand la femme arrive au village c'est le roi du pétrole c'est nous qui célébrons toutes ces personnes là donc on partit au calga au calga de la même façon que vous voulez nous activer ça c'est la même façon que les autres sont en train de préparer des anti-missiles parce que personne n'est le bout de l'autre quand tu vas vouloir sortir là non seulement nous autres allons te dire que tu viens pas mettre le boxon dans cette région mais si vous arrivez à passer entre les mailles de nous autres là vous allez les trouver là-bas ils seront prêts ils seront prêts le pays là doit devenir fédéral c'est impératif le Cameroun doit devenir fédéral ça va diluer la folie qu'il y a dans la tête de certains d'entre nous sur ce bon début de week-end à tout le monde la lutte n'a même pas encore commencé les gars préparent déjà la prébia mais il est clair Paty et Bakam nous sommes un certain nombre de personnes à dire que le fils ne va pas remplacer du sud a dit que le fils ne va pas remplacer le père s'il veut remplacer le père nous allons mettre la balle au centre il faut que ce soit via des élections transparentes si ça se passe autrement nous allons sauf que courir nous ne sommes pas dans une monarchie nous ne sommes pas dans une monarchie balle au centre Aïf-Jé aussi avait des enfants mais il n'a pas pensé une seule seconde laisser un de ses fils au pouvoir il n'y a pas pensé une seule seconde je dis une seule seconde mais depuis quelques années là on nous parle de l'enfant qui va remplacer le père parce que Biya croit vraiment que le Cameroun est à lui il a transformé le Cameroun en monarchie s'il a signé un décret sur lequel il est assis là-bas donc il nous dit il est grand temps de le mettre au grand jour alors pardon j'ai embarqué ma boucle d'oreille aïe 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 pardon désolé oui non du tout mon paraffin est prêt ok ben oui il faut voir ça et le gardien le gardien et tu mets en copie l'infirmière et l'assistante sociale ah ouais ben le gardien tu vois et le gardien à ma taille est-ce que tu peux me donner une seconde tu vas aller ah oui va sur le tu vas suger diffusion information générale c'est ça base de données c'est un fichier Excel non ville de Lyon tu cliques d'abord sur ville de Lyon base de données un fichier Excel non non voilà tu cliques dessus et tu as ma taille c'est le septième tu cliques sur l'anglais parce que tu as les neuf les neuf arrondissements septième et presque au bout tu as le gardien oui oui ça roule non je pense pas bon peut-être en deux jours je jouerai bien j'ai plus beaucoup de jours de vacances de congés plutôt non non en Irlande la Noël oui ouais je vais manger du je vais manger de l'agneau et boire de la bière fêter la Saint-Patrick je vais revenir toute verte ouais un petit géant vert cool cool ma balle ok n'a pas de soucis mais je vais récupérer mon paraffeur donc je serai là la semaine prochaine je passe mais je pensais pas que je lui faisais autant de bien non franchement je pensais pas non qu'elle laisse passer ouais c'est passé c'est passé je lui ai sauvé la vie ah bah j'avais pas c'est gentil ouais c'est clair ouais il y a que toi carrément voilà gardien logé t'en prie tu peux lui donner un coup de fil déjà pour lui dire qu'incessamment il y a la table il n'y a que la table d'examen ok ok ah ouais ils ont ouvert l'école sans tout ça ok ça roule bon week-end à toi à la semaine prochaine ciao bisous oui bonjour Marielle comment vas-tu maman non la femme elle m'a fatiguée non c'est ma collègue à un moment j'ai été à son poste elle m'appelle ma doudou voilà beaucoup de personnes sont étonnées mais elle est la seule à m'appeler ma doudou au boulot oui quand j'ai commencé dans la filière administrative je l'ai remplacée à son poste voilà ma première mon premier poste c'était parce qu'elle était en arrêt maladie j'ai été à son poste donc nos postes du moins nous faisons partie de la même direction et nous travaillons beaucoup ensemble en changeant de poste je ne suis pas allée bien loin donc voilà ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux dans la mesure où ces personnes sont parmi celles qui vont nous déclencher qui veulent nous déclencher quelque chose de sale au pays mais je le fais aussi pour leur faire comprendre que quand ils activent d'autres se préparent pour désactiver quand vous dites qu'il faut s'en prendre ceux-là aussi se mettent en position pour se défendre et vous n'êtes pas vous pensez être nombreux mais non les Camerounais sont pacifistes de naissance trop pacifistes eux-mêmes on croit moi que beaucoup d'enfants de la forêt ne vont pas t'accompagner du tout du tout sur le terrain au 237 il y a ce qui se passe sur la toile et ce qui se passe sur le terrain au 237 ce sont deux choses complètement opposées complètement opposées ce que vous préparez sur la toile très souvent s'arrête ici vous faites croire à vos élites que vous avez du poids vos élites qui veulent vous armer vous leur faites croire que vous avez du poids pourtant quand vous arrivez sur le terrain les Camerounais vous disent non nous ne vous avons pas envoyé l'économie est ouverte tu as des dos si tu te sens tu as fait du business au Cameroun oui si tu te sens parce que là-bas notre propre ennemi c'est nous-mêmes dans ces bureaux-là c'est nous-mêmes et ce sont tous les enfants du Cameroun qui sont assis sur nos dossiers là-bas ce ne sont pas les bâbriqués donc si tu te sens si tu as les minbanks si tu as un milliard de CF à investir aujourd'hui tu as les minbanks tu vas là-bas si tu as les minbanks bien calés tu peux tu peux t'en sortir mais sinon tu vas revenir si en Occident ton milliard va rester là-bas dans le tchoc et dans le choix sur ce je m'avais géré un, deux dossiers Patim et Bakamp je ne sais pas qui t'a envoyé comme elle me dit la côte des camions je ne sais pas qui t'a envoyé mais la mère pour la postérité moi elle met ça ici si ça tuit dans ce sens au 237 tu vas passer à la CPI les tiens et toi allez passer à la CPI il faut vous avertir l'école est bien l'école est bien dans ce monde-ci aucun individu ne devrait plus être là à attiser la haine oui parce que nous voyons ce qui se passe sous d'autres cieux nous voyons ce qui se passe en Palestine entre les Palestiniens et les Israéliens un conflit qui risque de durer longtemps et vous avez des bougresses qui sont posées quelque part là qui viennent s'asseoir la maquiller comme des voitures volées qui veulent aussi nous activer ça sous d'autres cieux le sens des responsabilités nous sommes assis dessus oui le sens des responsabilités quand tu veux déclencher ça toi tu es ici ton fils est ici ta fille tes enfants sont ici protégés quand tu veux déclencher ça les enfants de la forêt quand ça va cuit là-bas tu seras parmi les enfants de la forêt qui vont cuit ça qui vont faire cuit ça donc toi tu es assise ici tranquillement tranquille accrochée à un Mindelet lui d'autres ont lutté tu as-tu assis ici tu fais la propagande la propagande que nous devons combattre et je j'appelle à nouveau les enfants qui sont dans les associations bameriquées là c'est là où nous devons vous voir au créneau ne nous organisez pas seulement des conventions et machin vous avez aussi l'obligation de dénoncer ce genre de personnes de déposer des plaintes collectives contre ce genre de personnes c'est un devoir moral et c'est même devenu une obligation je ne peux pas être sur tous les fronts je ne peux pas et moi je suis un individu je ne suis pas une association je suis un individu pas une association donc quand je vais aller déposer une plainte là il faudrait qu'une association ayant pignon sur eux à déposer une plainte contre ce genre de bourg ça va leur donner une belle leçon ils vont faire ça là-bas dans le noir ils ne viendront pas faire ça en public ciao 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 Sous-titrage ST' 501